Pour qu'un événement comme le Festival des Langues Salles puisse avoir lieu, ça prend toute une communauté qui y croit et qui s'engage. Ça prend des partenaires, des bénévoles, des artistes et des festivaliers. Je m'appelle Stéphanie Roy. Je suis une des quatre membres fondatrices de la Salle Ligue d'improvisation, la SLI. De se regrouper avec le communauté organisateur du Festival des Langues Salles, ça nous a permis encore plus de visibilité, mais ça nous a permis aussi un soutien énorme au niveau de l'organisation, des bénévoles. C'est vraiment que du positif. Mes deux plus beaux souvenirs, c'est les matchs qu'on joue lors du Festival. Nos matchs spéciaux qui, souvent, ont des invités spéciaux, soit les humoristes de la Relève ou encore, l'année dernière, c'est le porte-parole d'Éric. Donc, moi, mon moment mémorable, c'est le match que j'ai pu jouer avec Phil Roy où on s'est envoyé quelques belles répliques tout au long du match. Donc, c'est mon petit coup de cœur. Et l'année dernière, avec Éric aussi, j'ai vraiment apprécié l'expérience. Ça fait des nouveaux joueurs, des talents incroyables qu'on découvre, autant pour nous que pour le public. Donc, sortir de notre zone de confort et les sortir de la leur aussi. Après deux ans de roulement de nos joueurs, on s'est rendu compte que ce qui allait nous manquer dans quelques années, c'était la Relève. Donc, on a créé la Mini Sli. C'est, en fait, de nos joueurs qui forment des étudiants de 12 à 17 ans à peu près. Ils leur donnent des ateliers d'impro. On fait aussi des matchs avec eux lors d'événements spéciaux. Donc, la Relève s'en vient, attention. Ça nous a comme regroupés. Une gang d'Urluberlus qui se sont regroupés entre eux. Donc, moi, je pense que ça crée une belle dynamique auprès de ces jeunes-là. Mais aussi, pour moi, personnellement, c'est une raison de plus de rester en Abitibi-Ouest. Parce que si je n'avais pas ce loisir-là, mon choix de rester ici aurait peut-être été moins attrayant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !